Le rap c'était bien avant, le rap ça peut être bien aussi aujourd'hui, c'est à nous d'en faire quelque chose. Moi je comprends ceux qui disent le rap c'était mieux avant, si on parle de la période 2004-2011. Parce que 2004-2011 pour moi c'est l'âge sombre du rap, il y avait pas grand chose, il y avait quelques bons artistes tu vois. Allez 70% c'était la même chose, c'était acheté, il n'y avait pas beaucoup de texte, c'était du hardcore, de l'insulte pour de l'insulte. C'est mon avis, il y a quand même eu des bons trucs qui sont sortis de cette période, mais peu. Depuis 2011-2012, le rap il est en train de renaître, il est en train de retrouver de la musicalité, plus comme à l'époque. Parce qu'à l'époque on peut dire ce qu'on veut, mais le rap d'avant il était très musical. T'écoutes des albums de Doc Gineco, même Arsenic c'était ultra musical, Psychate de la Rime leur premier album, ultra musical. Et ça s'est perdu pendant 10 ans je pense. Et les gens se disaient qu'ils ne pouvaient pas faire du gangsta rap en chantant. Ils avaient assimilé je pense le gangsta rap au hardcore, je dis des insultes, je dis des trucs de ouf. Il y avait de la punchline aussi, mais bon, ça manquait de musicalité. Moi j'ai été beaucoup frustré à cette époque-là. Un jeune de Cité qui ne se reconnaisse pas dans MC Solar, je peux comprendre tu vois. MC Solar c'était un rap très grand public, il était compris par tout le monde. Par les jeunes de Cité et les gens qui n'avaient rien à voir avec la Cité, c'est pour ça qu'il a cartonné comme ça. Booba, pour moi c'est normal que les gens suivent Booba ou le prennent pour Ico. On peut dire ce qu'on veut, Booba, depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant, il a fait pratiquement que des tueries. Après, avec ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que des jeunes Booba ou des jeunes Karis. Il y a des jeunes 1995, il y a des jeunes section, il y a des mecs qui ont plus axé sur ce style-là. T'en peux plus, tu veux mouette, dis-le, tes potes disent, tu peux le faire, fais-le, moi énerve, on les baise. On pense qu'à guetter la faute, donne-nous juste une occasion de tout perdre. On va se faire plaise avant de rentrer en taule, pour du cash on rap. Je passe pas ma vie sur le net, follow. Si je bosse pas pour what, c'est que j'ai des choses à F, solo. C'est un peu chiant, en fait, parce que tout le monde, tout le monde fait que ça, en fait. Si tout le monde le faisait, mais faisait autre chose aussi à côté, ce serait cool. Au bout d'un moment, c'est chiant, parce que t'écoutes un album, t'as l'impression d'écouter 15 fois le même morceau, tu vois. Il y a plein de mecs au stage qui font pas que de la trappe. Ils vont faire certains morceaux de trappe et des morceaux, rien à voir, tu vois. Des trucs pop, des trucs des fois plus old school. Moi, je pense que c'est ça qui devrait se passer en France, tu vois. Les gens devraient pas se cantonner à la trappe, mais après, je pense aussi que c'est lié au niveau. Parce que la trappe, c'est facile, c'est ultra lent, c'est facile de rebondir sur de la trappe. Tu peux prendre un flow de base et le garder sur tout le morceau en le variant un peu, tu vois. C'est super facile, la trappe. Moi, j'aime bien en faire aussi, mais je ferai pas que ça. Ça leur passera. D'ailleurs, c'est en train de passer au stage, c'est plus de la trappe pure, tu vois. Même la trappe, ils la font évoluer, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Quitte à rester dans la trappe, on peut la faire évoluer et la faire sonner différemment. Mais ça se passe un peu en vrai en France. Karis, par exemple, il est arrivé avec un truc trap-trap et il l'a fait évoluer, tu vois, sa trappe. Je le vois, j'ai écouté deux, trois derniers morceaux. Ça change un peu, donc c'est cool. Ce serait bien qu'il y ait un peu moins de trappe, que les artistes s'essayent à d'autres choses. Ne faites pas que ça, en fait. Si je peux demander quelque chose aux artistes, ne faites pas que de la trappe. Faites de la trappe, mais faites d'autres trucs. Des trucs sur des BPM plus rapides, tu vois. Vous vous amuserez plus. Même les artistes, ils s'épanouiront plus à travers ça, je pense. Ils ont voulu m'emmener, je me sentais mal aimé, je suis solo désormais. J'ai plus peur de tomber, j'ai vieilli dans le mal, je suis solo désormais. Un seul doute, je m'éloigne, je respecte mes noirs. Ils voulaient m'emmener, je me sentais mal aimé, je suis solo désormais. J'ai été plus ou moins depuis trois ans un électron libre. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais, je rencontrais qui je voulais, je bossais avec qui je voulais. On a souffert, tu vois, sur le chemin. On a bossé dur et je pense que je ne l'aurais pas fait à l'EcoTibé parce qu'on m'aurait propulsé au top, allez, passage radio, passage télé, numéro un. Tu passes à côté de quelque chose, en fait. Et je pense que pour un cerveau humain, ça va trop vite. Tu vois, ça peut dérégler un truc dans ton cerveau, vraiment. Je pense que quand on te prend de là et qu'on te met là direct, ça va trop vite. Tu n'as pas le temps de te structurer. Alors que moi, justement, on est passé par des galères, on a appris le métier. Je suis producteur maintenant, j'ai appris à bosser en équipe. C'est super enrichissant même, les portes fermées. Trouver la solution pour ouvrir les portes, c'est enrichissant de ouf. On est rentré dans le top album alors qu'on n'est personne, alors qu'on n'a pas de gros médias derrière nous. Et quand en fait, c'est juste à la sueur de notre travail et le travail de terrain qu'on a fait, je dis en fait, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus du tout la même mentalité que j'avais à l'époque, vraiment. Et je pense que ça se ressent dans la musique. Les gens n'ont pas forcément bien pris le fait que je quitte le label et que je crée ma propre structure. Il y en a que ça gênait. Mais il y en a qui étaient totalement cool par rapport à ça. Dans le label, ils sont un peu dispersés, ils sont un peu en guerre les uns entre les autres. Je crois que la section, c'est fini. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mais peut-être à l'occasion, tu vois. Il y a des artistes avec qui je m'entends super bien dans le label, comme JR. Après, si ça se fait, tant mieux. Si il y a l'occasion de le faire, mais bien. Je n'ai pas envie de faire un feat pour faire un feat, en fait. Je n'ai pas envie qu'il vienne, il pose son couplet. Moi, je pose mon couplet de mon côté. Non, je veux qu'on fasse vraiment un morceau. Ça se fera, je pense, avec Abutal déjà, je pense que ça se fera. Avec les autres, pourquoi pas ? Celui que je croise le plus et que je vois le plus, c'est Dawala dans le label. Mais Dawala, il ne chante pas. Je ne peux pas faire un feat avec Dawala. Même pour cet album, Dawala m'avait demandé de re-signer. Je n'ai pas voulu. Après, je ne suis pas contre une collaboration avec Dawala. Mais peut-être une coprode. Pas en tant qu'artiste ouatibé. Je ne veux pas appartenir à une structure. Je veux avoir le contrôle sur ce que je fais et sur ma musique. Donc oui, si demain, Dawala est chaud pour bosser sur un projet. Si tous les deux, on est gagnant, tu vois. Si moi, je n'ai pas de compromis à faire, c'est artistiquement, je suis bien. Mais pourquoi pas ? Bien sûr. Je lui dois quand même le début de ma notoriété, ma petite notoriété, tu vois. C'est grâce à lui que je suis arrivé un peu dans le milieu. Mais après, le problème, c'est que chacun a sa vision du truc. Et peut-être que lui ne voudra pas faire une coprode. Tu vois, on a déjà discuté de ça. On a déjà discuté de faire une coprode, tout ça, ça ne l'intéressait pas. Lui voulait tout produire.